Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh j'espère que vous allez bien et que vous avez bien rompu votre jeûne et que vous avez passé une bonne première journée de ramadan pour ceux qui ont commencé aujourd'hui donc exceptionnellement on va faire le premier cours de suratul mulk sur cette chaîne suite à un petit problème technique j'ai pas pu le faire sur la nouvelle chaîne qui s'appelle apprendre le coran simplement donc inshallah le premier cours sera sur cette chaîne et après les autres cours on va essayer de les faire sur la nouvelle chaîne donc on va commencer en vous posant une question est-ce que vous préférez alors voilà est-ce que vous préférez ce format pour qu'on lise ensemble qui est le numéro 1 donc vous écrivez numéro 1 vous écrivez 1 si vous préférez celui-là ou bien est-ce que vous préférez celui-là et auquel cas vous écrivez 2 comme ça on va lire sur celui que vous préférez on va faire un sondage rapide le 1 c'est celui-là donc il est plus blanc le fond et le 2 c'est celui-là donc lequel vous préférez et en attendant que vous répondiez je rappelle à ceux qui veulent alors ça va vite là 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2 il y a plus de 1 que de 2 d'accord donc vous préférez celui-là il y a beaucoup plus de 1 que de 2 je suis étonné moi j'aurais 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 fait sur l'autre d'accord donc avant de commencer je rappelle pour ceux parmi vous qui êtes nouveau que vous pouvez vous inscrire donc envoyez un mail à l'islam.simplement.gmail.com comme ça vous recevrez le lien des cours pendant tout le mois de Ramadan quelques minutes avant chaque cours par whatsapp et vous pouvez également vous inscrire en envoyant un mail à apprendrelecoransimplement.gmail.com et ceux qui reçoivent déjà les liens par whatsapp vous n'avez pas besoin de vous réinscrire c'est la même liste de diffusion ce sont les mêmes listes de diffusion donc si vous recevez déjà les cours les liens des cours pour la chaîne l'islam simplement vous recevez également les liens des cours de la chaîne l'arabe simplement et les liens des cours de la nouvelle chaîne Inch'Allah qui est apprendre le Coran simplement donc vous n'avez pas besoin de vous réinscrire vous n'avez pas besoin de renvoyer un mail d'accord ? alors quelqu'un a dit le 2 fatigue moins les yeux exactement moi le 2 me fatigue moins les yeux mais je ne sais pas les 90% ont préféré le 1 du coup on va suivre ceux qui ont préféré les 90% comment ça va se comment on va faire donc chaque jour Inch'Allah on va faire un cours dans lequel on va lire un verset on va le répéter ensemble pour l'apprendre par coeur on va voir également une règle de Tajweed et on va voir l'explication des versets en question c'est bon donc on a pris un peu de temps aujourd'hui comme c'est le premier jour et Inch'Allah à partir des prochains cours ça ira plus vite alors quelqu'un a écrit moi je suis inscrite mais je ne reçois plus les messages ceux qui ne reçoivent plus les messages sachez qu'il y a eu un bug sur mon téléphone et j'ai perdu une centaine de personnes sans faire exprès je les ai fait sortir de la liste de diffusion donc ceux qui ne reçoivent plus les messages qu'ils me renvoient un mail ou un message par WhatsApp et comme ça je les rajouterai à nouveau dans la liste de diffusion très bien alors il y a ceux qui disent le 1 c'est plus net et il y a ceux qui disent le 2 c'est moins agressif ceux qui veulent moins agressif du coup moi aussi je trouve la même chose qu'il diminue la luminosité de leur écran d'accord alors il y a Mehdi qui nous dit est-ce qu'il n'y a pas de phonétique j'avais précisé il y a quelques mois ou quelques semaines qu'à partir du moment où nous allons apprendre comment lire la langue arabe je ne ferai plus de phonétique donc là on a fini 23 cours sur la chaîne l'arabe simplement et à partir de ces 23 cours normalement on a la capacité de lire et on va déchiffrer ensemble et on va répéter ensemble je rappelle aussi avant de commencer que ce que l'on va faire ici qui est de répéter moi je vais proposer des corrections par rapport aux erreurs les plus courantes c'est pas suffisant si vous n'avez pas un enseignant qui va corriger votre prononciation là c'est un plus on va dire ce qu'on fait mais ne vous contentez pas de cela pour considérer que votre récitation est correcte il est indispensable d'aller voir un professeur ou une professeure qui est spécialiste du tajwit et de la récitation du roi la haine et qui va corriger votre prononciation combien de fois il arrive que les gens croient qu'ils récitent correctement mais lorsqu'ils se font corriger il s'avère qu'ils font de grosses erreurs et il ne convient pas de lire en faisant des grosses erreurs d'accord donc on va s'entraîner ensemble mais n'hésitez pas et surtout ne délaissez pas le fait d'apprendre le Qur'an auprès d'un enseignant qui va écouter votre prononciation et qui va corriger vos points de prononciation qui va corriger vos lettres d'accord je pense que j'ai tout dit et on va pouvoir commencer donc je disais oui dernier point donc ceux qui ne savent pas encore lire l'arabe vous allez sur la chaîne l'arabe simplement vous allez dans la rubrique playlist il y a 23 cours donc pendant la mandane vous essayez de les écouter rapidement et de faire les exercices et après vous saurez lire bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alameen wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-tahirin lillahi ta'ala donc on va commencer ensemble donc répétez après moi je vais pas rester longtemps sur ce premier verset bismillahirrahmanirrahmanirrahim parce que sur la chaîne l'islam simplement il y a une playlist qui s'appelle tajwid et récitons le coran ensemble et dedans on a déjà récité ensemble ce verset là dans les autres surat donc on va commencer par le premier verset de surat dans la chaîne l'arabe simplement c'est que si tu veux écrire tabaraka tu vas écrire comme ça tabaraka mais dans le coran il y a parfois des exceptions il y a des écritures particulières et parmi ces écritures particulières il y a que l'on trouve des prolongations qui ne sont pas le elif que vous connaissez mais qui sont ce petit bâton qui est vertical en hauteur qui est suspendu et du coup ça se lit de la même manière tabaraka tabaraka ce que vous voyez ici c'est une prolongation c'est en réalité un elif ça s'appelle elif khinjariya donc ça se prononce comme si on mettait un vrai elif d'accord donc je reviens du coup si je zoome alors si quelqu'un a un pdf qui est plus précis que le mien qui n'hésite pas à me l'envoyer par mail on va se contenter de ça pour l'instant du coup je peux pas trop zoomer parce que sinon c'est très flou donc ça donne tabaraka la vie tabaraka la vie tabaraka la vie tabaraka la vie autre point que l'on vient de voir dans le 23ème cours de la chaîne l'arabe simplement c'est que s'il y a un elif en début de mot par exemple je vais écrire elqamaru elqamaru s'il y a un elif en début de mot ce elif là on l'appelle hamzatul wasl ce elif qui est ici ça s'appelle hamzatul wasl c'est un elif de liaison qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que si je commence à parler par ce mot là alors je vais prononcer le elif je vais prononcer la hamza que je n'écris pas je n'écris pas la hamza qui est ici je vais la prononcer je vais dire elqamaru elqamaru par contre si c'est en plein milieu d'une phrase je ne commence pas par ce mot là alors ce elif de liaison va sauter je ne vais pas le prononcer c'est pour ça que ici je n'ai pas dit tabarake el-levi tabarake el-levi non ce elif là qui est le elif de liaison à partir du moment où il est en plein milieu de la phrase on ne le prononce pas et donc je passe directement du kef au lem et là on voit qu'il y a une chadda sur le lem c'est pour ça que j'ai dit tabarake el-levi tabarake el-levi tabarake el-levi autre point on voit que la lettre ra elle est coloriée en bleu ici c'est pour indiquer qu'elle est grave elle est emphatique je n'ai pas dit tabarake el-levi non j'ai dit ra donc c'est grave c'est emphatique tabarake ra tabarake el-levi tabarake el-levi il faut faire très attention à ne pas dire el-le-zi el-le-zi dans la langue arabe il y a deux lettres distinctes qui sont le vel et le zeil le vel c'est celui de el-levi el-levi et pour l'obtenir il faut sortir la langue de sorte à ce qu'elle pas exagérément mais de sorte à ce qu'elle touche le bas des incisives supérieures le bas des dents du haut et donc je dis pas el-le-zi zi c'est pas un z el-le-zi tabarake l-le-zi tabarake l-le-zi tabarake l-le-zi tabarake comme j'ai dit dans la chaîne l'arabe simplement quand je m'arrête sur une lettre je mets un soukoun à l'oral à la place de la dernière voyelle s'il y a une voyelle à la fin donc là comme je m'arrête à el-mulk je ne vais pas lire el-mulk el-mulk si je m'arrête je dis el-mulk el-mulk donc ça se transforme en soukoun à la fin b-e-di-il-mulk alors on remarque que là encore il y a un elif de liaison si je commence à lire par là je dis el-mulk s'il y a une suite ou sinon si je m'arrête el-mulk par contre si je fais la liaison à partir du mot d'avant le elif qui est là ne va plus se prononcer d'accord ce elif là on ne le prononce pas ça fait hi directement on passe au lème bi-e-di-il-mulk 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 et pourquoi on met un elif avec un petit dessin en haut comme ça nous quand on écrit en général on ne met pas ce dessin en haut mais ce dessin on le trouve dans le Qur'an ça représente un sad ça veut dire el-wasl ça veut dire la liaison donc c'est pour indiquer que ce elif ne se prononce pas quand il est entre deux mots quand il est au début d'un mot mais que on commence à lire à partir d'un mot avant ou de plusieurs mots avant allez on reprend bi-e-di-il-mulk 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 alors ceux qui ne savent pas lire premièrement je vous invite à aller sur la chaîne l'arabe simplement et écouter les 23 cours pour savoir lire et deuxièmement là même sans lire vous pouvez répéter après moi bi-e-di-il-mulk 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 on reprend du début du verset tabarak al-la-di-bi-e-di-il-mulk tabarak al-la-di-bi-e-di-il-mulk tabarak al-la-di-bi-e-di-il-mulk tabarak al-la-di-bi-e-di-hi-il-mulk tabarak tabarak al-la-di-bi-e-di-hi-il-mulk tabarak al-la-di-bi-e-di-hi-il-mulk tabarak al-la-di-bi-e-di-hi-il-mulk alors bien sûr si je continue la lecture et que je ne m'arrête pas alors je ne vais pas dire un soukoum mais je vais prononcer la voyelle qui est en fin de mot et je veux dire biadihil moulkouahoua donc le coup ici on va l'entendre si je poursuis mais si je m'arrête je m'arrête sur un soukoum tabara qu'elle la vie tabara qu'elle la vie biadihil moulk à quelqu'un dit finalement on est resté sur le 2g même pas fait attention allez on repasse au 1 désolé tabara qu'elle la vie biadihil moulkou alors je vous invite à ne pas dire c'est compliqué en réalité c'est facile juste ça nécessite un peu d'entraînement d'accord on va reprendre tabara qu'elle la vie biadihil moulkou tabara qu'elle la vie biadihil moulkou tabara qu'elle la vie biadihil moulkou ok tout le monde dit c'est mieux de 2 on repasse au 2 la différence c'est juste le fond qui soit jaune pâle soit blanc et du coup ça agresse les yeux de certains quand c'est blanc tabara qu'elle la vie biadihil moulkou ouais 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 normalement je dis waouh parce que je m'arrête dessus là c'est juste pour préparer le mot suivant wa hou wa ala alors on a vu dans le dernier cours que le alif en fin de mot il peut s'écrire comme un ya mais sans les deux points ça cette forme là ça peut signifier le ya mais ça peut signifier le alif aussi quand c'est en fin de mot comment on le reconnaît ici dans le coran parce qu'il y a une petite alif rinjariya donc un petit alif suspendu qui nous indique que ça c'est un alif d'accord donc c'est pas ali de toute manière il y a une fatha sur le lem wa hou wa ala wa hou wa ala alors quelqu'un demande est-ce qu'il y a une chadda sur le lem de mulk non il n'y a pas de chadda sur le lem de mulk c'est un soukoun le soukoun dans le coran il se représente comme une tête de kha vous voyez le kha mais le soukoun dans le coran c'est un peu comme une tête de kha ça ça indique le soukoun ça veut dire qu'il n'y a pas de haraka donc il n'y a pas de fatha il n'y a pas de dhamma il n'y a pas de kassa alors peut-être que celui qui a posé la question a cru entendre une chadda de ma part en réalité le lem il fait partie des lettres qu'on appelle lin omar quoi qu'il en soit lin omar ce sont cinq lettres pour lesquelles on ne va pas fermer catégoriquement le point de prononciation au moment où il va y avoir un soukoun dessus et on ne va pas non plus le laisser complètement détendu et donc c'est entre les deux donc ça veut pas ça veut dire que je ne vais pas dire el moul moulk moulk je ne vais pas aller trop vite sur le lem et ça n'est pas non plus une chadda je n'ai pas dit el moulk non mais je pose le temps qu'il faut à la lettre lem avec son soukoun el moulk el moulk ouah ouah ala ouah ouah ala alors souvent au bled ou dans certains bleds au maghreb ils ont l'habitude de dire ouah alors j'ai une petite déconnexion mais ne vous inquiétez pas j'ai pas parlé pendant que j'ai été déconnecté donc je disais ouah ça déjà il y a un tafrim on dit ouah ouah alors que normalement c'est ouah et en plus il y a une chadda sur le ouah mais quand tu récites le koran tu ne fais pas pareil tu ne dis pas ouah tu ne dis pas ouah 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 non il n'y a pas de chadda ouah 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 ala 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 alors quelqu'un a dit pourquoi sur mon coran c'est pas écrit pareil alors depuis je crois vers les années 2005 à peu près ou début des années 2000 les maisons d'édition qui distribuent des mousrafs par millions ils ont changé la façon d'écrire je sais pas pourquoi ils ont fait ça moi personnellement je préfère l'ancienne c'est celle que vous avez à l'écran elle est plus facile pour les débutants l'autre elle est plus courbée on va dire les lettres sont plus courbées dans la version récente que l'on voit maintenant dans beaucoup de mosquées je préfère rester sur l'ancienne et donc je vous ai mis le pdf de l'ancienne version c'est plus facile pour les débutants et beaucoup de gens ont appris le coran ou des surat de coran avec cette écriture là et donc pour réviser c'est beaucoup plus facile de réviser avec la même écriture de pas changer de d'édition à chaque fois ensuite quelqu'un demande c'est quoi ce qui ressemble à des oiseaux dans le titre c'est pas l'objet de notre cours mais ça c'est de la calligraphie donc ouahoua ala kulli shai in qadir kooli shai in kooli shai in là je fais exprès de dire in c'est juste pour vous faciliter après mais normalement si je m'arrête je dis kooli shai in qadir 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 kooli shai in kooli shai in qadir kooli shai in qadir kooli shai in qadir quelqu'un demande pourquoi le in est en vert je l'expliquerai plus tard inchallah je dis qu'on allait faire une règle par verset on va pas tout apprendre dès le premier jour pour l'instant essayé de répéter comme moi sachez que je ne fais pas un vrai n là je n'ai pas dit chahi in chahi in pas dire mais je fais un son qu'on appelle le nazi man avec le nez ça va couper alors je sais pas si ça marche là normalement c'est bon donc je disais je fais un nazi man un son qui sort avec le nez et donc ça donne chahi in quadir je fais pas un vrai n je dis pas chahi in quadir cool les chahi ils ont à dire quelqu'un a dit ouvrez la fenêtre fois la fenêtre elle est bien ouverte cool les chahi in quadir cool les chahi in quadir cool les chahi in quadir allez on reprend depuis le début tabara cal lavi tabara cal lavi tabara cal lavi tabara cal lavi tabara cal la hill alors quelqu'un demande c'est quoi ça c'est quoi ce qu'il y a au dessus du a c'est marrant enfin c'est marrant je comprends que vous cherchiez à savoir mais attendez je vais tout vous expliquer inshallah, venez on apprend étape par étape, de toute manière pour le moment, comme je m'arrête sur Qadir, je m'arrête sur un soukoun n'est-ce pas, je ne prononce pas la dernière voyelle, donc ça on le verra plus tard pour l'instant, on essaye d'apprendre par coeur tebarek الذي by by l'ème tebare pouvoir ke d' mechanics Sous-titrage ST' 501 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 Sont de trois catégorie Première catégorie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu vas toujours Sous-titrage ST' 501 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 Sauf-titrage ST' 501 Sous-titrage 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 ST' 501